Alors que la pandémie a gagné presque tout le continent, la Banque mondiale veut soutenir les économies fragilisées à cause du virus. La croissance, la production agricole prendra un sérieux coup selon l'ABAD. Il faut repenser la structure de l'endettement des pays africains selon Ingheto, Tiriana et Yambaye. La récession en Afrique pourrait être comprise entre 2,1% et 5,1%. C'est ce que prévoit la Banque mondiale dans un rapport rendu public le jeudi 9 avril 2020. Selon cette institution, la récession est la première dans la région depuis 25 ans. Ce rapport de la Banque mondiale sur l'économie en Afrique est produit de façon semestrielle. Les auteurs du rapport actuel estiment que la pandémie du nouveau coronavirus met à rude épreuve les économies du monde entier et les pays africains pourraient être sévèrement touchés. Croissance et sécurité alimentaire impactés, la Banque mondiale prévoit une aide de 160 milliards de dollars sur 15 mois pour soutenir la reprise de l'économie. Le produit intérieur brut PIB, des puissances comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, pays pétroliers, vont prendre un coup. Les autres pays du continent devraient aussi être frappés par cette récession en raison de la baisse de la croissance, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Selon les prévisions, l'Afrique pourrait subir 37 à 79 milliards de dollars en perte de production agricole. Le tourisme serait lui aussi touché. La production agricole devrait se contracter entre 2,6%, le scénario le plus optimiste, et 7%. L'économiste Ingeto Tiriana Yambay en conclut une désorganisation de l'économie des pays africains. Je cite « Cette pandémie a désorganisé les échanges des chaînes de valeur. » Ce qui pénalise les exportations des produits de base. Il y a également la réduction des flux des échanges internationaux en ce qui concerne les transferts des fonds des migrants, les investissements directs étrangers, la fuite des capitaux. « Différents pays africains ont fermé leurs frontières pour éviter l'arrivée des cas importés venus d'Europe et d'Asie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échange. Et quand il n'y a pas d'échange, beaucoup d'économies qui sont dans les situations d'importatrices sont obligées de souffrir. » Analyse, ablasez Ouidraogo économiste. Allègement ou annulation de la dette. Selon M. Ouidraogo, ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, la solidarité internationale devrait se mettre en place pour appuyer les pays africains dont les économies sont informelles. La solution qui s'impose, c'est d'aller vers l'annulation de la dette des pays africains précomnisée par Ablase et Ouidraogo. Dans son rapport, la Banque mondiale opte plutôt pour l'allègement de la dette africaine. Selon Ngueto, Thiriana Yambay, chercheur senior à la Ferdi, Université Clermont-Ouvergne, un morataire d'une année est indispensable en attendant que l'Afrique et ses institutions s'asseillent pour réfléchir ensemble sur le mode opératoire durable pour pouvoir relancer l'économie. Il ajoute que le problème du continent n'est pas le manque d'argent. Au revoir.